La Banque Centrale Européenne et l'eurosystème expliqué Voici Sarah. Elle voyage actuellement à travers l'Europe. Elle trouve que c'est très pratique d'acheter certaines choses avec l'euro dans de nombreux pays sans devoir changer de l'argent. Et pour elle, c'est facile de comparer les prix entre les différents pays. Elle se demande qui s'occupe de l'euro. Eh bien, cette tâche incombe à la Banque Centrale Européenne, dont le siège se trouve à Francfort, et aux banques centrales des pays qui utilisent l'euro. Ensemble, elle constitue l'eurosystème. La mission principale de l'eurosystème consiste à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro. Il s'agit de maintenir la stabilité des prix. En d'autres termes, de maintenir l'inflation à des taux inférieurs à, mais proches de 2% à moyen terme. Mais quel rapport cela a-t-il avec Sarah ? Une inflation élevée impliquerait une hausse rapide des prix. Ainsi, avec le temps, Sarah ne pourrait plus acheter la même quantité de biens et de services avec la même somme d'argent. L'eurosystème fait donc tout son possible pour que les prix restent stables. Il dispose d'un certain nombre d'instruments de politique monétaire conventionnelle qu'il peut utiliser. Le plus important d'entre eux, ce sont les décisions qu'il prend concernant les taux d'intérêt directeurs qui ont une incidence sur l'économie et le niveau des prix dans la zone euro. Durant la crise, l'eurosystème a également mis en œuvre, temporairement, des mesures supplémentaires pour favoriser le bon fonctionnement de la zone euro. Au sein de l'eurosystème, les décisions importantes sont prises par le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Cet organe est composé des gouverneurs des banques centrales nationales des pays de la zone euro et des membres de la direction de la Banque Centrale Européenne, appelés le directoire. Mais les membres du Conseil ne représentent pas leur pays. Ils votent en toute indépendance dans l'intérêt de l'ensemble de la zone euro. Et les décisions sont prises de manière collégiale, chaque membre disposant d'une voix. Le président de la Banque Centrale Européenne ne prend donc pas seul les décisions. L'eurosystème a aussi d'autres missions à accomplir. Il veille notamment au bon fonctionnement des systèmes de paiement, rendant plus rapide, plus sûr et plus facile les paiements scripturaux en euro en Europe. Il détient et gère les réserves de change officielles et d'autres actifs, et collecte et établit une large gamme de statistiques. En outre, la Banque Centrale Européenne autorise l'émission de billets en euro, dont certains se retrouveront dans la poche de Sarah. Ainsi, alors que Sarah poursuit son voyage à travers l'Europe, elle sait maintenant à quoi et à qui elle peut associer l'euro. Et elle comprend mieux de quelle manière la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales influencent la vie des personnes dans la zone euro, où qu'elles vivent, étudient, voyagent ou travaillent. Sous-titrage Société Radio-Canada